Bonjour et bienvenue à la première session du chapitre 12 fonctions standard. A la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable d'étudier et interpréter le sens de la variation d'une fonction algébriquement et graphiquement. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez les matériels suivants. Fonction constante. On considère une fonction f définie sur un intervalle i. F est constante sur i si, pour n'importe quel nombre réel x appartenant à l'intervalle i, nous avons f de x égale k, c'est-à-dire si f de x est indépendant de x. F de x est égal à un nombre constant k qui est un nombre réel quelconque. Par exemple, choisir la fonction constante. 1, f de x égale 5. Ici, 5 est indépendant de x, donc f de x est une fonction constante. 2, f de x égale moins 1 demi. Encore, moins 1 demi est un nombre réel et c'est indépendant de x. Donc, f de x est une fonction constante. Troisièmement, f de x est égal à 2x plus 3. Ici, x apparaît dans la fonction. Donc, f de x est dépendant de x. Lorsque x varie, f de x varie. Par suite, f de x égale 2x plus 3 n'est pas une fonction constante. Application 1. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. En fait, dans cette application, pour choisir la fonction constante, il faut au début développer et réduire les fonctions suivantes. On obtient par exemple, dans la partie 1, f de x égale 3 qui est indépendante de x. Donc, c'est une fonction constante. Dans la partie 2, c'est 3x sur 2. Donc, f de x est dépendant de x et ce n'est pas une fonction constante. Et troisièmement, pour x plus grand ou égal à 0, f de x est égal à 2. F de x est donc indépendante de x. Et c'est une fonction constante sur l'intervalle donné. Sens de variation d'une fonction. On va commencer par la fonction croissante. On considère une fonction f définie sur un intervalle i. F est dite strictement croissante sur i lorsque, pour tout réel, x1 et x2 appartenant à i, on a. Si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est plus petit que f de x2, c'est-à-dire lorsque x croît, f de x croît. Ou f de x1 moins f de x2 est plus petit que 0. On considère une fonction f définie sur r par f de x égale 4x montrer que f est strictement croissante sur r. Comment montrer qu'une fonction est strictement croissante ? En fait, on va suivre deux étapes. Premièrement, on va définir les deux variables x1 et x2 qui sont deux nombres réels, réels c'est-à-dire appartenant à r puisque la fonction est définie sur r, et telle que x1 est plus petit que x2. Deuxièmement, on calcule f de x1 moins f de x2. C'est égal à 4x1 puisque f de x c'est 4x moins 4x2. On prend 4 comme facteur commun, on aura 4x1 moins x2. Maintenant, on va étudier le signe de cette différence puisque si cette différence est négative, alors on peut dire que la fonction est strictement croissante sur son domaine de définition. Maintenant, 4 est positif. x1 moins x2 est négatif. Donc, f de x1 moins f de x2 est négatif et par suite, f de x1 est plus petit que f de x2 et f est strictement croissante sur r. Application 2. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Solution. On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini. C'est le domaine de définition par f de x égale x² plus 1. On va montrer que f est strictement croissante sur son domaine de définition. Donc, la première étape, comme on a dit avant, c'est de définir x1 et x2 qui sont deux réels appartenant au domaine de définition de f tel que x1 est plus petit que x2. Deuxièmement, on va calculer f de x1 moins f de x2. On remplace x par x1 dans la première fonction et x par x2 dans la deuxième fonction. On effectue la différence. On simplifie, on réduit, on aura x1 au carré moins x2 au carré. Pour étudier le signe de cette différence, il faut factoriser x1 au carré moins x2 au carré. Donc, on aura x1 moins x2 par x1 plus x2. En fait, x1 moins x2, c'est négatif puisque x1 est plus petit que x2. x1 plus x2 est positif. Pourquoi ? Car x1 et x2 appartiennent à 0 plus l'infini. Donc, ce sont deux réels positifs et par suite, leur somme est positive. Alors, négatif fois positif, c'est négatif. f de x1 est plus petit que f de x2 et f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, la fonction décroissante. Définition. On considère une fonction f définie sur un intervalle i. f est dite strictement décroissante sur i lorsque pour tout réel x1 et x2 appartenant à i. On a, si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est plus grand que f de x2 où f de x1 moins f de x2 est positif. C'est-à-dire lorsque x croît, f de x décroît. Ici, x2 est plus grand que x1 mais f de x2 est plus petit que f de x1. Donc, l'inégalité n'est pas la même. Exemple. On considère une fonction f définie sur r par f de x égale moins 4x. Montrez que f est strictement croissante sur r. Premièrement, on définit x1 et x2 appartenant à r tel que x1 est plus petit que x2. Deuxièmement, on calcule f de x1 moins f de x2 qui est égal à moins 4x1 moins x2. Et ensuite, on va étudier le signe de cette expression. Moins 4 est négatif. x1 moins x2 est négatif. Alors, le produit est positif. Puisque x1 est plus petit que x2 et f de x1 moins f de x2 est positif, alors on peut dire que f est strictement décroissante sur r. Application 3. On considère une fonction f définie sur moelle infini moins 1 par f de x égale x² plus 2x plus 1. Montrez que f est strictement décroissante sur moelle infini moins 1. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Pour étudier le sens de variation de f et montrer qu'elle est strictement décroissante sur moelle infini moins 1, premièrement, on va prendre x1 et x2 de réel appartenant à l'intervalle moelle infini moins 1 tel que x1 est plus petit que x2. Ensuite, on va calculer f de x1 moins f de x2. On va réduire l'expression et la factoriser. Puis, on va étudier le signe de la réponse finale. x1 moins x2 est négatif et puisque x1 est plus petit égal à moins 1 et x2 est plus petit égal à moins 1, alors x1 plus x2 est plus petit égal à moins 2 et x1 plus x2 plus 2 est négatif. Donc f de x1 moins f de x2 est positif et f de x1 est plus grand que fx2 par suite, f est strictement décroissante sur moelle infini moins 1. Interprétation graphique, comment peut-on identifier graphiquement une fonction constante, une fonction croissante et une fonction décroissante ? En fait, une fonction constante, comme vous remarquez, c'est une fonction qui se déplace de gauche à droite sur une ligne horizontale. Elle n'est ni croissante, elle ne se déplace pas vers le haut ni vers le bas. Une fonction croissante prenons sur cette courbe de points m1 et m2 d'abscisses respectives x1 et x2 et d'ordonnées respectives f de x1 et f de x2. Remarquez que m1, on peut dire que m1 est au-dessous de m2. x1 est plus petit que x2 et f de x1 est plus petit que f de x2, alors cette fonction est croissante. Lorsque x croît, f de x croît. Pourtant, dans une fonction décroissante, lorsque x1 est plus petit que x2, f de x1 est plus grand que f de x2, donc lorsque x croît, f de x décroît. Exemple 4. La courbe C6 contre est la courbe représentative d'une fonction f définie sur R. Étudiez le sens de variation de f sur R. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, on l'étudie suivant les valeurs de x. C'est-à-dire, on dit que cette fonction est croissante jusqu'à là. Donc, pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1, f de x est strictement croissante. Cette fonction est décroissante entre quels deux valeurs de x entre moins 1 et 1. Et ensuite, cette fonction est croissante pour x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Application 4. Étudiez le sens de variation de la fonction f définie sur moins 3, 4 par sa courbe représentative C dans la figure adjacente. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Les propriétés concernant les fonctions paire et les fonctions impaire. En fait, soit f une fonction paire définie sur l'intervalle moins 1, a qui est centrée en 0. Si f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 0, alors f est strictement croissante sur 0, a puisque la courbe représentative de f admet comme axe de symétrie l'axe des y et vice-versa. Pourtant, si la fonction est impaire sur l'intervalle moins 1, a, si elle est décroissante sur l'intervalle moins 1, a, 0, elle est alors encore décroissante sur l'intervalle 0, a. Donc, elle garde le même sens de variation. On considère la fonction f définie sur r par f de x égale moins x carré plus 3, montrer que f est une fonction paire. En fait, le domaine de définition de f est centré en 0 et f de moins x est égal à f de x. Donc, c'est une fonction paire. Deuxièmement, montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on commence par prendre les deux réels x1 et x2 appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, tel que x1 est plus petit que x2. Ensuite, on va calculer f de x1 moins f de x2 et étudier le signe de la différence. On aura alors que f de x1 moins f de x2 est négatif et f est donc strictement croissante sur moins l'infini 0. Déduire le sens de variation de f sur 0 plus l'infini, puisque f est une fonction paire et strictement croissante sur moins l'infini 0. Alors, elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Merci.